Démarrer l'enregistrement, bonjour YouTube, bienvenue parmi nous sur un nouveau jeu, Céleste. Clem l'avait déjà fait, il n'avait pas arrêté de crier tout le long, je l'avais regardé, il m'avait bien hypé sur le jeu. Et grâce à la partage type que j'ai avec mon ref, je vais pouvoir y jouer un peu, donc c'est parti. Amusons-nous avec Madeline. Ça y est, Madeline, respire bien. Pourquoi es-tu si nerveuse ? On tente déjà de nous assassiner. Excusez-moi, Madame. Le panneau de vent est cassé. Est-ce le sentier de la montagne ? Tu y es presque, c'est juste de l'autre côté du pont. Au fait, vous devriez faire venir Katia pour votre allée, la corniche s'est écroulée et j'ai failli mourir. Si tu as failli mourir dans mon allée, la montagne risque d'être trop difficile pour toi. Si une vieille vide comme vous arrive à survivre ici, je crois que je m'en tirerai très bien. Comme tu voudras. Mais tu dois savoir que l'Ovre Céleste est un lieu étrange. Tu pourrais y voir des choses, des choses que tu n'es pas prête à voir. Vous devriez demander de l'aide, Madame. Waf, 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 waf. Le pigeon, sauve-nous ! On a failli mourir. Tu peux le faire. Félicitations. La cité abandonnée, chapitre 1. On ne va quand même pas faire une VOD de 2 minutes 30. D'accord. Je voulais juste me renseigner sur un truc. D'accord. Prenons en main ça. Oh ! Les fraises de Kéyam. Les fraises de Kéyam. J'ai du mal à saisir les contrôles. Ça, on a... J'ai sauté peut-être. Je... Non, ok, d'accord. Ok, au moins j'ai compris quelque chose. Moi, je ne suis pas comme Kéyam. Je commence directement en dant à nos fraises. Je préfère être clair avec vous là-dessus. Je ne suis pas là pour bouffer sa tarpe fraise à la cou. Je suis un petit joueur. Oui, c'est ça, ouais. Jamais. Jamais, Dan. Je n'ai pas le temps de faire un million de VOD sur le jeu, en fait, pour débloquer le mode A, le mode B, puis le mode C, puis faire le C en hard mode et machin et tout. Je suis désolé, mais... Encore une fois, le jeu est peut-être très bien, mais c'est comme pour Isaac. Je ne suis pas là pour faire le mode 10 000%. Voilà, mode D, mode Z, mode Y, ce que tu veux, en fait. Je ne suis pas là pour, en fait, je suis là pour passer un bon moment et je ne suis pas là pour, genre, me faire chier à... C'est qu'il n'y a pas. Je ne suis pas là pour faire tout l'alphabet, en fait, parce que connaissant mon niveau, en fait, misérable sur ce genre de... sur ce type de jeu, ça va me demander un truc du genre, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Je n'ai pas même compris, il y a quelques dames, en fait. Ça va me demander un temps fou, en fait. J'étais déjà en train de ramasser des fraises. Oui, oui, je rabasse quelques-unes, mais pas toutes, en fait, parce que des fraises, il y en a beaucoup, dont certaines qui sont cachées, je le sais, pour avoir vu le speedrun des foules fraises qui ont été... Faites. Ah, d'accord. C'est vraiment très étrange le fait que... Ok. C'est vraiment très étrange. C'est vraiment bizarre. On se sent, là, là, là. On peut pas sauter au-dessus. D'accord. Ça fait qu'une fraise. Je vois comment elle est la récupérée. Déjà pas en faisant ça. D'accord. Ça va demander du temps, mais on va s'en sortir. Ce n'est pas ce que j'avais fait. On va pas utiliser le joystick, hein. On va utiliser plutôt le... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Plutôt le... C'est pas le problème, en fait. C'est pas l'idée, en fait. Le problème, c'est pas l'idée, en fait. Le problème, c'est la réalisation. C'est déjà ce que je voulais faire, mais la réalisation ne se passe pas pareil. Parce que je suis pitoyable. Bonjour. Alors, je n'ai pas de bout tombé. Salut à toi, la voyageuse. Ah, salut. T'es nu horrible pour une rando. C'est possible. Cet endroit est complètement dingue. J'arrive à peine à croire qu'il existe vraiment. Ce n'est pas une sortie facile, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est ce que je recherche. Waouh. Tu n'as pas l'air de rigoler. Je suis vraiment content de rencontrer un autre être humain dans un endroit si désolé. En fait, je m'appelle Théo. Je suis un aventurier d'un pays lointain. Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas ? Du genre loup solitaire et mystérieuse, j'ai compris. Je n'ai qu'à imaginer ton sombre passé. Il y a l'air de bout tombé, en fait. Ah, désolé. Je m'appelle Madeline. J'ai tellement de choses en tête. Alors, Madeline, je dirais que tu es venue au bon endroit. Je suis complètement gelé, mais je n'imagine pas un meilleur endroit pour réfléchir tranquillement. Oui, tu dois avoir raison. De quel pays lointain tu viens ? Eh bien, chère compatriote curieuse, je viens du royaume mystique et exotique de Seattle. Je suis seul. Ça doit être un endroit spécial. Ah, tu m'étonnes. Cet endroit est dingue. Pourquoi abandonner une ville entière ? J'ai lu qu'une méga corporation avait commencé à la construire et que plus personne ne voulait vivre. Je me demande pourquoi. Je parais que c'est le gouvernement qui couvre quelque chose. Quel gâchis qu'on soit tout ça pour rien. Au moins, on va profiter des restes. Je suis ici pour explorer cette ville. Oui, j'aime les endroits abandonnés. Et j'aime l'imaginer en photographe en herbe. Ah, vraiment ? Cool. Tu as un blog ou quelque chose ? Un blog ? Madeline. Tout le monde utilise Instapix aujourd'hui. Je suis Theo Understars. Tu peux me trouver ? Ce terrain est-il vraiment... Ce terrain est vraiment difficile. Tu vas revenir ? Oui. Non, je vais jusqu'au sommet. Je peux lire la détermination dans ton regard. C'est stimulant. Je peux lire la détermination dans ton regard. C'est stimulant. Si tu le dis, je me parie que tu pourrais atteindre le sommet aussi. Peut-être. En fait, je n'ai pas vraiment envie d'aller au sommet. Mais il paraît qu'il y a de vraies vieilles ruines au-delà de la ville. Elles d'être des années 1800. Je sais que c'est risqué. Mais je dois les voir par moi-même. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'on dit juste avant de faire quelque chose d'irresponsable ? Il faut oublier toute prudence. Non, c'est pas ça. Ah si. On ne vit qu'une fois. Bon, ben voilà. On a dit ce qu'on fait avec lui. On a dit ce qu'il y a un problème. On a dit ce qu'il y a un problème. On a dit ce qu'il y a un problème. On a dit ce qu'il y a un problème. On a dit ce qu'il y a un problème. Ah, c'est con, tu vas mourir là-dessus. Je dis que ce n'est pas ce que je voulais faire avec toi, pauvre Dippal. D'accord. D'accord. D'accord, c'est bon. Ah, je vais te faire, tu m'as poussé là-bas. C'était parce que je les ai mis. Ah, c'est con. Le bouton saut, je le trouve particulièrement éloigné. Est-ce que je vais mourir ou quoi ? Ce jeu fait assez mal aux yeux par contre. Je préfère être honnête avec vous là-dessus, il me fait déjà mal aux yeux. Oh, pas de bleu. J'essaie de la poids de même. Non, il me fout déjà cette fraise. On va pas aller la chercher. On aime pas les fraises de toute façon. On préfère les cerises, eh oui. Ouais, il y a peut-être une option pour désactiver ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501